Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Toujours aussi téméraire, des affrontements violents, des pertes dans les rangs de l'ennemi, sept tués entre officiers et soldats sionistes, destruction également d'enjeux militaires. Jurisprudence, la cour africaine, coup d'envoi ce matin du sixième dialogue judiciaire africain. Alger, 54 états membres de l'Union africaine y prennent part. Nous évoquerons également la sixième édition du Salon international du textile, de l'habillement, du cuir et de l'équipement, mais également de la numérisation, le défi à relever cette année. Il y aura également du sport avec l'Algérie qui a enchaîné une deuxième victoire hier contre le Mozambique, 2 buts à 0, match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le bilan, Walid Selman, des victimes de l'agression sioniste qui en rose toujours d'heure en heure. Et qui continue, nouveau massacre dans les écoles et les mosquées de Reza, acharnement et bombardement dans les infrastructures hospitalières, affrontements à Khanyounes sous une pluie battante qui vient compliquer un peu plus une situation déjà bien dramatique à Reza Linda Babsa. Le bilan des bombardements est toujours plus lourd, 13600 martyrs dont 3500 femmes, 5000 enfants, 6000 disparues et 233 membres du personnel médical tués. Hier soir, Israël a commis deux nouveaux massacres à l'hôpital Rantisi et à l'hôpital indonésien, violemment pilonnés, affrontements et désaffrontements au lieu toute la nuit à Khanyounes sous une pluie battante, venu compliquer la vie d'Erazaoui, dépourvu de tout, de vêtements, de couverture et de literie. À l'hôpital Shifa, des snipers israéliens se sont installés sur le toit de l'établissement, d'où 31 prématurés ont pu être transférés par les services de l'OMS vers l'hôpital émiratique de Rafah. On attra notamment cette importante révélation des journalistes de la BBC sur place lors de l'assaut contre l'hôpital Shifa. Ces reporters disent qu'il n'y a pas de Hames dans cet hôpital qu'ils ont visité de fond en comble. La Cisjordanie, elle, est en ébullition. La résistance se bat au corps à corps dans Jénine, investie par 1000 soldats et 100 chars. La brigade Afrel-Oussoud affronte l'armée sauniste et a même réussi à détruire trois blindés, tué six soldats. À Tolqaram et à Tobas, deux soldats israéliens ont été tués suite à des accrochages avec des résistants de Saray al-Quds. L'armée sauniste en profite pour procéder à des arrestations massives sur décision d'Itamal-Bengvil, qui vient de proposer la peine de mort pour les 5000 prisonniers palestiniens, dont des femmes et des enfants. Et une résistance, l'indra, qui s'élargit au-delà de Reza et de la Cisjordanie. Tout à fait, de Reza jusqu'au Yémen. Les forces navales yéménites ont capturé un navire battant pavillon israélien en mer Rouge, avec 52 membres d'équipage à son bord. Journée noire également en Galilée pour la missionnisme, suite à une douzaine d'opérations de la résistance libanaise en 24 heures. Grosse panique toujours en Galilée en raison de la résistance, des drones qui ont ciblé tout le système de surveillance récemment réinstallé. Autre grosse panique, celle du cabinet Netanyahou. Une enquête a révélé que les personnes tuées pendant le festival du 7 octobre sont mortes à la suite de tirs provenant d'un hélicoptère israélien. Les résistances razawi libanaise et irakiennes affirment avoir détruit 63 chars en 4 jours, 23 hier, ce qui porte le chiffre à plus de 220 depuis le 7 octobre. Et une mobilisation mondiale qui s'intensifie pour dénoncer ce génocide perpétal à Reza. Une mobilisation qui s'étend de jour en jour. Hier, la Finlande, le Danemark, le Japon ont manifesté pour dénoncer le génocide de Reza. La Belgique, l'Espagne et l'Australie s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine. L'Afrique du Sud a rompu ses relations avec Israël et a appelé son ambassadeur. A Londres, ce sont des milliers de policiers qui ont défilé avec des drapeaux palestiniens. On n'avait d'ailleurs jamais vu ça dans la capitale britannique. Toujours à Londres, de grands camions sont équipés de grands écrans pour diffuser les massacres de l'armée israélienne à Reza. Et nous vous disions, ce matin, c'était l'école El Koweït tout près de l'hôpital indonésien qui a été prise pour cible. En dénombre des dizaines de morts et de blessés, l'école avrite des milliers de personnes ayant pris refuge dans son enceinte. Aucune possibilité d'évacuer les blessés. Les urgentistes, les équipes médicales de l'hôpital sont également prises pour cible. Les malades ne sont pas épargnés. L'hôpital encerclé par les chars de l'armée sioniste. La situation est qualifiée de Koweïtigjou, propose le témoignage du journaliste NS Jamal Sharif sur l'attaque de l'école à l'hôpital de ce lundi. Il est contacté par Karima Ben Doura. Une entreprise abominable qui transcende et transgresse toutes les lignes rouges avec le consentement des alliés de toujours, notamment les Etats-Unis. C'est tout à fait un soutien politique et militaire et qui ne pouvait ne pas secouer les consciences et des voix célèbres d'ailleurs au sein, même de l'administration américaine. Je dénonce, j'accuse et je me démarque. C'est le sens à donner à la lettre de démission de Georges Paul, responsable des transferts d'armes au département d'Etat américain. 7h06, actualité chez nous. Au nom du président de la République, le Premier ministre Nadel Albaoui procédera ce matin à l'ouverture du sixième dialogue juridique africain à Alger. Organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, cet événement biennal réunira les présidents des cours suprêmes et des cours constitutionnels, ainsi que des représentants d'un sens judiciaire régional et international, de 54 Etats membres de l'Union africaine de dimension continentale. Les principaux objectifs de cette rencontre de haut niveau dans le domaine juridique portent sur l'amélioration de la mise en réseau des autorités judiciaires, l'échange d'informations et la bonne administration de la justice en Afrika. Le bureau du Conseil de la Nation s'est félicité de la politique de la main tendue, adoptée par le président de la République envers les acteurs économiques et les partenaires sociaux. Un discours qui renferme des orientations et des instructions, établissant les fondements d'un État solide, stable et respecté. Fin de citation. Toujours dans ce sens et dans le développement économique, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a appelé depuis Bourj-Bouririj les investisseurs locaux à montrer leur potentiel, tout leur potentiel, et investir dans différents domaines, Walid Selman. Tout à fait, investir dans l'agriculture, les industries de transformation pharmaceutique, pour favoriser justement une intégration industrielle dans la wilaya. Et puisqu'on parle justement d'industrie, d'investissement, il faut rappeler, retour ce matin, sur le salon du textile, de l'habillement et du cuir, qui se tient à Alger, le compte rendu Mayal 15. Ce salon regroupe toutes les filiales et les métiers du secteur du textile et du cuir, dans le but de favoriser les échanges, les investissements et partenariats. Une démarche à même de consolider la filière et conquérir le marché à l'international. L'exemple avec le groupe Getex, Oetmen Ouhib, président général de l'entreprise textile d'hiver Algérie. Nous faisons tout type de cuir, bovin, auvin. Ce cuir, après son traitement, devient matière première pour une autre entreprise qui est spécialisée dans la confection, la mise en valeur des cuirs. Nous travaillons pour un peu plus de 60% des besoins des corps militaires et paramilitaires, dans le vêtement et dans la couverture militaire aussi. Nous travaillons pour le marché local et, pourquoi pas, nous pénétrons au fur et à mesure le marché international, notamment les pays arabes et africains. Quant aux entreprises étrangères, certaines ont déjà établi des partenariats et sont présentes en Algérie. Le cas pour la marque turque, Briand, qui contribue à la production nationale. Son chargé d'études, Kamel Ben Ali. Nous fabriquons des tapis pour la maison. On a emporté la matière première. On fait toute la chaîne de la production ici en Algérie. Notre gagne des tapis est produite par fil et par microfibre. Il y a aussi un microfibre. On va faire l'exportation cette année pour l'Allemagne, Niger et l'Afrique. L'exportation est l'un des objectifs recherchés par les opérateurs. Ils espèrent nouer des partenariats à l'occasion de ce salon qui se poursuivra jusqu'au 21 novembre. Parlons présent de numérisation C. Le défi a relevé cette année, un objectif sur lequel a insisté le chef de l'État et à de nombreuses occasions. L'élaboration de la stratégie nationale de transformation numérique a été au cœur des 14 ateliers dédiés à la question et organisés par le Haut Commissariat aux numériques, experts, acteurs et sociétés civiles. Andresser un état des lieux, des entraves, des difficultés, toute proposition émanant de cette rencontre sera étudiée pour accélérer la transition digitale. Samir Allona. Des entraves, des difficultés rencontrées lors de l'exploitation de ces nouvelles technologies, soulevées et discutées par les experts et autres acteurs présents durant les ateliers. Ali Morsli, directeur général d'iCosnet. Aujourd'hui, l'infrastructure qu'on met, on n'est pas très compétitif par rapport à ce qui se passe à l'international. En termes d'infrastructure, on veut que les data centers soient connectés avec un forfait. Le deuxième point important, c'est la certification. Quand on va aller se certifier, ça coûte les yeux de la tête. En Algérie, il y a des organismes certificateurs sur certains standards. On veut qu'un organisme certifie les data centers ici en Algérie. Des suggestions sont proposées au cours du débat pour trouver et corriger tout problème de connectivité tout en renforçant les infrastructures déjà existantes au niveau local et national. Abdel Mottalab Mohamed, directeur des systèmes d'information au sein d'une entreprise économique. Pour moi, la première proposition, c'est de créer un observatoire de la numérisation en Algérie. Parce qu'il y a un manque créat de données et d'indicateurs sur le développement des TIC et de la numérisation. Il faut une synergie. Améliorer le climat d'investissement dans le numérique en Algérie. Encourager de nouveaux venants, des SS2I, des opérateurs, des équipementiers. Et pourquoi pas essayer de faire de la production en Algérie. Le troisième levier, c'est l'investissement local. Comme on a fait pour beaucoup de secteurs, le tourisme, l'agriculture, pourquoi ne pas avoir une politique nationale pour encourager l'investissement dans le numérique en Algérie. Les propositions et suggestions formulées durant les ateliers seront étudiées, analysées, disséquées pour aboutir à une feuille de route propice à la transition digitale du pays. Actualité judiciaire également dans cette édition. Le verdict est tombé hier. La Cour d'Algérie a condamné l'ancien Premier ministre, Renaud Den Bedoui, l'ancien ministre de la Santé, Abdel Malk Mouddjev, à quatre ans de prise en ferme dans une affaire de corruption. Et enfin, du sport, Walid Salman, et deuxième victoire consécutive pour les Verts. L'Algérie qui a enchaîné une deuxième victoire contre le Mozambique hier. Deux buts à zéro, match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Bascuit en première à mi-temps, bousculé en première à mi-temps. Les Verts se sont mis à l'abri en deuxième période grâce à Sheibi et Zerokri. En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le chef-hub de Blouzdad retrouve le podium. Le chef-hub qui s'est imposé face à la GS Kavili, un but à zéro dans un match disputé hier soir au stade du 5 juillet. Et voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdel Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.